Bonjour à tous. Je m'appelle Polko et Falco, je travaille pour la société Niji, qui accompagne justement la ville d'Issymuno sur la refonte du site d'Issy.com. Je suis chef de projet web et également sur les applications mobiles. Quant à moi, je suis donc Guillaume Estèvre, responsable d'applications, print et web à la ville d'Issymuno. Et à ce titre, je gère au quotidien le site d'Issy.com et j'ai donc supervisé la refonte du site en 2013. Juste pour recontextualiser un petit peu le site, il faut d'abord comprendre ce qu'est Issymuno. Donc Issymuno, c'est une ville qui aujourd'hui est à la pointe des innovations et des technologies de la formation et de la communication, avec un peu plus de 1 400, 1 500 entreprises dans le domaine et plus de 35 000 emplois rien que pour ce secteur. Et sur les 65 000 habitants que comptent Issymuno, on a un taux d'internautes qui dépasse les 90%. Donc c'est une ville qui, depuis le tournoi des années 90, a clairement pris le virage des nouvelles technologies et d'Internet. Et ça, c'est vraiment important pour comprendre pourquoi on veut régulièrement actualiser notre site Internet, le rendre dynamique et innovant. Et c'est ce qu'on a fait, je pense, et réussi avec une nouvelle Issy.com. Ah oui, puis autre chose aussi, c'est qu'Issymuno compte énormément d'entreprises de premier plan sur les nouvelles technologies. Donc on a Microsoft, bien sûr, mais on a aussi Bouygues Télécom, on a Huawei, Cisco et Vigie aussi sur les territoires. Donc travailler avec les acteurs locaux, c'est quelque chose qui, là aussi, nous tient à cœur. Alors, pour présenter un petit peu Niji, c'est une société qui connaît maintenant 12 années de croissance continue, pour un chiffre d'affaires en 2012 de 35 millions d'euros. On est un peu plus de 480 salariés, répartis entre développeurs, chefs de projet, ingénieurs et autres profils, donc généralement autour du SI. Et on est répartis sur 4 sites, essentiellement Rennes-Paris et également Lille et Nantes. Alors, pour là aussi comprendre d'où on part pour arriver d'ici point comme d'aujourd'hui, il faut remonter un peu le temps et arriver en 1996. Et en 1996, Issymuno lance son site Internet, c'est une des premières collectivités. C'est une des premières collectivités à avoir son site Internet. Et donc en 1996, ça ressemblait à ça. Bon, pour l'époque, c'était moderne, c'était novateur. Et on comptait à l'époque quelques centaines de clics par mois. Donc à l'intérieur, ça ressemblait à ça. C'était découpé surtout par services, par services municipaux, j'entends. Et fin 2012, le site ressemblait à ça. Parce qu'en 2006, entre 1996 et 2006, le site ressemblait à ce que vous aviez eu avant. Et en 2006, il y a eu une refonte complète déjà. Pour arriver à ce que vous voyez là à l'écran, c'était un site un peu plus moderne, mais qui, en fin 2012, ne répondait peut-être plus à ce qu'attendaient l'internaute et l'usager, ce qu'il avait l'habitude de voir et de rencontrer sur le web. Et surtout, ce n'était plus du tout adapté au partage, au web 2.0 et à la personnalisation des informations. Et donc, en 2013, on arrive à ça. Et pour intro de ce nouveau site, on va vous lancer une petite vidéo qu'on a réalisée alors que le site n'était pas encore sorti. Donc, elle mériterait peut-être un petit rafraîchissement, mais ça vous donne les grandes lignes du site. Voici la nouvelle version d'ICI.com. Visuelle, personnalisable, sociale, le site propose une ergonomie entièrement repensée pour une expérience utilisateur véritablement interactive. Doté d'une navigation alternative et innovante qui permet de balayer l'écran de la droite vers la gauche pour accéder aux actualités, la page d'accueil, grâce à son code couleur, permet d'un simple coup d'œil de distinguer les informations publiées. Vert pour les actualités, jaune pour les événements, bleu pour les services en ligne. Pour une meilleure lisibilité et une navigation plus intuitive, 6 rubriques sont accessibles sur une seule ligne. Les contenus du site sont vivants et enrichis quotidiennement par le biais d'articles, d'événements, d'albums photos issus de la page Facebook de la ville, de vidéos YouTube, de files Twitter ou encore de e-services. Sous la mosaïque d'actualité, les trois événements les plus proches dans le temps apparaissent dans l'agenda. D'un simple clic, vous pouvez intégrer automatiquement un rendez-vous à votre agenda électronique personnel, comme par exemple un agenda Google ou Outlook. Enfin, le site prend toute sa dimension sociale grâce à monici.com, un espace sécurisé qui permet de créer un profil personnalisé et d'accéder directement à vos informations préférées. Innovation est première pour un site internet municipal. Le profil peut être activé grâce au bouton Facebook Connect. Avec cette nouvelle version d'ici.com, la ville d'ici des Moulineaux a toujours un temps d'avance. Donc voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Et vous avez pu apercevoir les quelques besoins qu'on a ajoutés par rapport à l'ancienne version. Et je pense qu'on va balayer tous ces nouveaux besoins. Nous, nous avions exprimé auprès de Niji. En termes de besoins, la ville d'ici des Moulineaux est venue vers nous avec des besoins très précis pour tout ce qui est partage d'informations. Donc vraiment se tourner vers le web 2.0, montrer que la ville d'ici des Moulineaux est très impliquée dans tout ce qui est réseaux sociaux, que ce soit pour récupérer l'information à partir des réseaux sociaux ou pour partager les informations du site vers les réseaux sociaux. Également la possibilité d'avoir des événements, des agendas, de tout fournir en open data pour que justement ces informations-là puissent être récupérées et réutilisées dans diverses applications mobiles ou sites internet. Et du coup, à travers ces différents besoins, on a conçu ensemble le nouveau site d'ici.com. Dans détail, concrètement, à quoi ça ressemble, ça veut dire que chaque article peut être partagé sur les réseaux sociaux les plus connus, mais aussi par mail, que dès la page d'accueil sur la mosaïque, je ne sais pas si on peut la montrer, vous avez des boutons qui vous permettent d'accéder au compte et à la page Facebook de la ville, le compte Twitter de la ville. La grosse actualité qui est en une du site, elle est déjà partageable dès la page d'accueil. Ensuite, voilà, là, alors là, ça sera sur l'annulation innovante qu'on verra tout de suite après. Mais donc voilà, le souci, c'était vraiment de rendre le site le plus adapté au partage d'informations. Il faut que notre information, l'information de la ville, mais aussi les services de la ville, puissent avoir une audience la plus grande possible. Et donc, il fallait rendre le site, tous ces compartiments les plus partageables possibles. C'est ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a, je pense, plutôt bien réussi là aussi. Sur l'open data, la ville est quand même engagée maintenant depuis un petit temps sur le partage d'informations. On a toute une rouvée qui reprend des tas de données en open data sur la liste des prénoms, sur les sorties ICNWINNO, sur, bien sûr, les résultats électoraux. Tout ça, c'est en libre-service, si je puis dire. Et on a donc des parties propres aussi, comme l'agenda, qui sont exploitables directement en open data. Donc, c'est-à-dire que tous les événements qui sont listés dans l'agenda sont récupérables par un développeur pour une application sur les événements d'ICNWINNO, par exemple. Même chose pour les points d'intérêt sur le plan de la ville, puisque le site a un plan de la ville qui a été développé en partenariat avec MAPI, qui est aussi sur ICNWINNO. Et ces points d'intérêt sont au nombre de 500, un peu plus. Et ils ont été repris de l'application qu'on avait déjà réalisée avec Niji, ICSPOT. Et ces points sont également d'open data. C'est-à-dire que tous les points de la carte peuvent être récupérés en open data. L'objectif de la ville d'ICNWINNO était justement de concevoir ICI.com comme étant une plaque tournante de tous les services qui allaient, que ce soit des applications ou des sites internet, de tous les services satellites proposés par la ville. Donc, à partir du moment où... On abordera le sujet après, mais dans le back-office, on peut justement modifier un point d'intérêt. Il se modifie sur le site, il se modifie également directement sur les applications, l'application ICSPOT. Donc, c'est la plateforme centrale qui permet justement la communication avec tous les devices. Donc, du coup, en termes de besoins initiaux, la ville d'ICNWINNO avait un besoin fort de récupérer tout le contenu qui était initialement présent sur Easy Publish. Donc, on a récupéré les contenus du site ICI.com d'Easy Publish pour les transférer vers Drupal. On a fait le site disponible sur version web et sur version mobile et on s'est attaché justement à tout ce qui était la page d'accueil innovante avec ses filtres, la possibilité de l'avoir sous plusieurs résolutions via le Responsive Design et son interactivité avec tout ce qui est information. Mais là aussi, dans notre volonté d'innover, d'être un petit peu en avance par rapport aux autres collectivités parce qu'on ne veut pas faire le site que font les autres collectivités. On veut faire un site nouveau et un peu en avance sur son temps. Et je pense qu'un site comme ça, vous ne le retrouverez pas sur toutes les villes de France. Ce qu'on a voulu faire, c'est avoir un site Internet différent mais qui ressemble à quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir mais sur mobile, ce site, ce n'est pas juste un copier-coller de ce qu'on retrouve sur le web. Donc le site mobile, c'est vraiment un fonctionnel adapté. Oui, complètement adapté. C'est-à-dire qu'on a identifié que les usages, bien sûr, sur le web étaient complètement différents des usages qu'on pouvait avoir sur le mobile et dans ce cadre-là, identifier quels étaient les contenus qui pouvaient intéresser les mobinotes par rapport aux utilisateurs du web. Donc là, définir le fonctionnel et les écrans, bien sûr. Et concrètement, sur la version mobile que je vous invite à regarder si vous avez votre téléphone avec vous, vous verrez, il y a un espace où on peut accéder tout de suite aux appels, aux numéros d'urgence. C'est des choses qui peuvent servir sur mobile. On a une grande place qui est consacrée à l'agenda, aux e-services, pour tout de suite pouvoir accéder via ce mobile à ces services. Voilà. Dernières informations de la ville, les informations qu'on appelle chaudes, pour justement inciter l'utilisateur à se rendre sur ces événements, à récupérer la dernière actualité du site et éventuellement, si problème n'y a, avoir justement les numéros d'urgence. Donc ici.com, c'est pour nous, d'un point de vue technique, l'adaptation de modules existants, de la création de modules spécifiques et de l'intégration de modules externes. Adaptation à partir, par exemple, du module Simple News Content. La ville d'Issy-les-Moulineaux souhaitait, à partir du back-office Drupal, pouvoir créer une newsletter qu'elle enverrait à ses abonnés. Donc le site d'Issy-les-Moulineaux et bien sûr, une partie privée, monici.com, où justement, on a toute une base de données d'utilisateurs avec leurs adresses mail. Et du coup, c'est envoyer des newsletters à ces personnes-là. Et dans le back-office Drupal, justement, la possibilité, à travers les différents articles qui auraient pu être renseignés, événements, actualités Facebook, YouTube et autres, avoir la possibilité justement de créer une newsletter très rapidement, juste en sélectionnant le contenu, en générant la page HTML et après, en l'envoyant à cette base de données. Donc Simple News nous a permis de faire ça, justement, pour réaliser la newsletter d'Issy.com. Donc ça, c'était un des premiers modules. Le deuxième module qui a été très largement utilisé pour le back-office du site d'Issy.com, c'est Feeds. Feeds pour plusieurs points. Le premier étant, bien sûr, la récupération du contenu depuis Issy Publish vers Drupal. Donc là, pour récupérer le contenu, pour l'adapter justement et pouvoir le réorganiser par la suite. Parce qu'une des contraintes de notre cahier des charges, c'était de ne perdre absolument aucune donnée par rapport à l'ancien site. Alors même si l'organisation a été complètement revue, si les rubriques ne sont plus du tout les mêmes sur le nouveau site, il fallait ne pas perdre d'informations. il faut que l'internaute et l'usager, le citoyen qui est derrière son écran, puissent retrouver les informations qu'il avait auparavant. Dans d'autres catégories, dans d'autres rubriques, différemment, mises en page différemment, mais il fallait qu'il les retrouve. Donc il ne devait pas y avoir de pertes par rapport à l'ancien back-office qui était donc géré sur Issy Publish. Issy Publish, exactement. Donc ça, c'était la première utilisation du module Feeds. Le module Feeds a été également utilisé pour tout ce qui était remonté d'informations sur les réseaux sociaux. La ville d'Issy Muno souhaitait avoir à leur disposition dans le back-office les contenus qu'ils auraient déjà publiés sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour éviter d'avoir à réinsérer deux fois le contenu et en plus pouvoir mettre en avant aux citoyens, aux utilisateurs d'Issy.com que justement ce contenu venait de YouTube, venait de Facebook, donc qu'ils étaient également présents sur les réseaux sociaux. Donc Feeds permettait ça dans le sens où Feeds récupérait les flux RSS de Twitter et de YouTube donc à intervalles réguliers. On identifiait quelles étaient les dernières informations qui avaient été mises sur ces réseaux. On enlevait les anciennes et on faisait justement apparaître dans le back-office à la disposition des utilisateurs, des contributeurs de la ville de la ville de le promouvoir ou pas sur le site d'Issy.com donc d'avoir le choix de mettre en avant ce type de contenu. Donc ceci est également réalisé pour Facebook un peu différemment parce que là du coup on a dû récupérer l'API Facebook où on était uniquement focalisé sur tout ce qui était album photo. Donc là on récupérait les photos puis la liste des albums. Pareil on a utilisé Feeds pour faire matcher tout ça et pour permettre aux contributeurs d'Issy les Mouninots de mettre ce contenu en avant sur le site d'Issy.com Donc ça c'était justement pour la récupération de contenu depuis les réseaux sociaux. Maintenant lorsqu'un utilisateur était déjà sur Issy.com et qu'il voulait partager ce contenu sur ses propres réseaux sociaux on a mis en avant deux réseaux donc bien sûr Facebook et Twitter mais également on s'est dit pourquoi se cantonner qu'à deux modules on a rajouté un module externe le module Adzis qui permet justement de partager avec tous les réseaux sociaux disponibles par Adzis et du coup de partager ce contenu. Comme ça a été dit dans la vidéo et toujours dans le contexte des réseaux sociaux le module Facebook Connect a été rajouté pour la partie privée privative du site ce qui a évité justement aux internautes de devoir renseigner toutes leurs informations et justement avec tous de pouvoir se connecter beaucoup plus facilement. Et là aussi c'était encore une fois une demande assez forte de notre part qui était encore une fois bien sûr d'innover et d'être en avance par rapport à ce qui se faisait sur les autres sites de collectivité et surtout pour pouvoir simplifier la vie des usagers du site et donc ne plus avoir à retrouver sans cesse nos passes d'utilisateurs etc. qu'on pourrait utiliser sur plusieurs sites et là directement avec leur compte Facebook ils pourraient créer leur espace personnalisé sur le site et pouvoir y accéder. L'espace personnalisé sur le site ici.com permet de récupérer les informations type articles agenda e-service du site générique et de justement avoir par rapport au centre d'intérêt des utilisateurs un contenu vraiment spécifique ce qui n'oblige pas l'utilisateur à devoir regarder tout le site en entier juste pour avoir un contenu par exemple je suis père de famille je veux connaître les horaires de bus ou les informations relatives à la petite enfance je n'ai pas besoin d'aller dans la catégorie puis sous catégorie dans le site à partir du moment où dans mon ici.com j'ai indiqué que mon centre d'intérêt c'est justement tout ce qui était l'attrait à l'enfance j'avais toutes mes actualités tous mes événements et tous les services qui s'y rattachaient encore une fois dans l'esprit de simplifier au maximum la vie de l'usager exactement prochain module donc on a créé un module agenda donc là par rapport vraiment aux besoins d'ici les Moulineaux parce que justement il y avait un vrai enjeu à travers les événements qui n'étaient pas présents non ça n'existait pas sur le site enfin ça existait sur la version 1987 que vous avez vu tout à l'heure mais pas sur la version 2006 elle avait disparu et c'était une volonté de notre part de remettre sur le site un agenda un agenda qui soit le plus complet possible et surtout le plus visible aussi parce qu'une ville comme une Cimino c'est énormément d'événements tous les jours du matin au soir et il fallait que l'internaute puisse s'y retrouver et donc il y a eu tout un travail graphique dès la page d'accueil sur cet agenda et à l'intérieur de l'agenda même pour justement permettre de reproduire un événement de mettre un événement sur plusieurs jours comment est-ce que ceci doit apparaître du coup sur l'agenda est-ce qu'on ne fait apparaître que la date de début et pas la date de fin donc il y avait de gros enjeux sur l'agenda notamment par exemple le fait que des événements puissent être répétés sur plusieurs jours exactement c'est-à-dire que tous les lundis avoir de 10h à 12h un événement et hormis le fait de devoir dans un agenda standard on aurait dû faire tous les lundis un événement on ne crée qu'un seul événement mais on dit qu'il y a une reproductité et qu'il dit tous les lundis de 10h à midi il y a tel événement qui apparaît et ce module là en fait répondait à deux à deux attentes de notre part c'était donc d'abord là encore faciliter l'avis de l'usager puisqu'il doit pouvoir retrouver sur l'agenda tous les jours si cet événement apparaît tous les jours l'événement en question mais j'ai aussi simplifié l'avis de ceux qui gèrent le site d'ici nous et donc qui mettent en ligne les informations et notamment les événements et pour le coup les événements sont énormément mis en ligne par les services municipaux eux-mêmes ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude d'utiliser des back-office et de mettre en ligne des informations sur le web et donc là c'était leur faciliter la tâche donc c'était juste des cases à cocher si l'événement a lieu le lundi mardi mercredi cocher juste lundi mardi mercredi ils n'avaient pas à reproduire trois fois l'événement alors à re-rentrer trois fois de suite dans l'agenda pour créer l'événement ils le créaient une fois et c'était bon donc ça ça fonctionne plutôt bien exactement donc du coup dans une perspective de faciliter la vie des utilisateurs côté back-office il y a eu l'intégration du module views qui permettait justement de filtrer les contenus parce que de base dans Easy Publish dans Open pardon les contenus sont sous formalistes et il n'y a pas la possibilité de rechercher par nom de filtrer par date de faire une recherche avancée donc multi-filtres donc views a été intégré justement pour permettre aux utilisateurs d'avoir à rechercher le contenu qu'ils avaient publié peut-être un ou deux mois avant et de le modifier sans avoir à scroller et changer de page trop souvent nous avons également intégré le domaine donc on a utilisé le domaine access pour permettre bien la dissociation des contenus l'apparition entre la version web et la version mobile du site ça nous permet justement d'avoir deux contenus bien précis et d'être identifié lorsqu'on est mobinote ou internaute l'intégration donc avec Simple News de Mandrill donc il y avait un enjeu capital sur la newsletter c'était bien sûr d'avoir des retours statistiques sur le taux de clic le taux d'ouverture les hard bonds les soft bonds donc tout ce qui était information liée à newsletter et à l'ouverture de celle-ci donc on a utilisé Mandrill justement pour récupérer toutes ces informations et c'était celui qui matchait le plus le mieux avec Simple News deux modules encore les deux derniers on a utilisé Epsacrop pour tout ce qui était le cropping d'image on a eu un gros enjeu sur le site ici.com comme vous pouvez le voir sur le site on a une page d'accueil innovante sur laquelle on a des visuels uniquement carrés et lorsqu'on est dans un article un article a des visuels rectangles donc des visuels qu'attire comme c'est souvent le cas donc du coup il y avait un double enjeu là-dessus c'était est-ce que dans le back-office l'utilisateur devait rentrer deux visuels donc du coup être un peu et là aussi si ce sont les services qui rentrent dans le back-office pour mettre en ligne leur article il faut au maximum leur faciliter la tâche exactement et donc du coup si jamais c'était les villes qui devaient rentrer donc les utilisateurs il y avait de chance que du coup ça prenne beaucoup plus de temps alors que si on utilisait Epsacrop on pouvait dès qu'on renseignait l'image dans le back-office dès qu'on l'a téléchargé pouvoir sélectionner ben voilà on met directement les dimensions désirées et l'utilisateur peut enregistrer les deux dimensions bien positionner le visuel et le cropping à un endroit qu'il le souhaite et on a les deux visuels sans problème c'est un menu contribué ça Epsacrop comment ? c'est un menu contribué Epsacrop Epsacrop oui et du coup en fait c'est juste parce qu'en plus d'image style c'était le côté manuel un peu en javascript ça on dessine son rectangle ouais voilà en fait on vous renseignez directement les informations et vous avez le petit carré qui apparaît donc justement les dimensions de la photo que vous souhaitez dans le back-office et après il n'y a plus qu'à repositionner le rectangle par rapport ce qu'on veut et dernier point donc c'était l'intégration avec l'API MAPI pareil sur la gestion des POI sur le site sur le site d'ici.com les points d'intérêt donc on a vu qu'il y avait 500 points d'intérêt qui sont classés par catégorie qui sont classés par catégorie tout à fait et ces 500 points d'intérêt apparaissent à deux endroits donc apparaissent sur le site d'ici.com et ils apparaissent également sur ici spot l'application de la vie d'ici les Moïneaux donc il n'est pas le site d'ici.com c'est vraiment une application à part développée pour les smartphones et qui reprend certaines données d'ici.com qui sont poussées mais c'est vraiment quelque chose de complémentaire tout à fait et du coup on a utilisé l'API MAPI pour tout ce qui était fonds de cartes et itinéraires et par dessus on a rajouté tous les points d'intérêt de la vie d'ici les Moïneaux donc c'est les adresses de la mairie bien sûr c'est les adresses des écoles ce sont certains commerces ce sont les adresses des pharmacies ce genre de choses est-ce qu'une structure par exemple si elle veut s'ajouter sur la carte ça marche par mail elle nous envoie un mail ou bien la formule de proposition dire bonjour je fais une institution alors il y a un formulaire de contact qui a été développé sur le site donc qui est facilement qui est facilement utilisable dès la page d'accueil et là soit c'est un commerce soit c'est un service qui veut apparaître sur le plan donc il rentre en contact avec nous comme ça et donc oui on peut via le fichier dans le back office rajouter le point intérêt voilà et pour les coordonnées GPX et GPS et l'intérêt surtout de rajouter des points comme ça sur la carte c'est que ce point est automatiquement reversé dans le fichier qui est également utilisé sur l'application mobile ici spot pour créer un point d'intérêt ou dans le version front office ou back office sur le front office on a les points d'intérêt tels que ceci donc là avec l'API MAPI on peut en sélectionner un donc là on va s'y rendre par dessus on a une pop-up qui apparaît avec justement la possibilité de choisir depuis ma position ou depuis une adresse si j'arrive à être connecté et donc du coup en dessous j'ai l'itinéraire donc ça c'est via l'API MAPI lorsqu'on est du coup dans le back office on fait contenu ajouter un nouveau contenu là on avait identifié comme étant les POI et dans le back office on peut renseigner justement le titre l'adresse le téléphone les informations justement on le catégorise et après si jamais il y a un souhait mettre une url une description et après et lorsqu'on a publication ça vient s'ajouter au fichier en base de données avec la liste de tous les POI et c'est automatiquement envoyé sur l'application ICSPOT et justement avec open layer parce qu'il y aurait une présentation comment vous avez une présentation avec le module open layer qui se base sur la librairie aussi open layer oui non il n'y a pas eu vraiment de soucis MAPI c'est français c'est bien pour la collectivité locale c'est surtout oui c'est des moniomes exactement du coup MAPI nous accompagne là dessus pour que justement tout met tout mais après la correspondance entre l'adresse physique elle est parfaite du coup avec MAPI je me enfin c'est plus parfaite que sur Google Maps à partir du moment où on a les points GPX finalement GPS c'est quasi parfait c'est quoi c'est et quoi c'est pas mieux parce qu'il y a des modules où en fait on rentre l'adresse et il calcule automatiquement il y a il y a il y a possible oui oui ça ça existe c'est pas un module qu'on a qu'on a implémenté c'est vrai qu'on aurait pu le faire mais peut-être pas MAPI mais Google Maps oui ils vendent les PO parce que ça fait par la rentre oui et l'application mobile du coup c'est du natif l'application mobile oui c'est du natif iOS et et après sur sur le site sur le site mobile on a la même représentation du site d'ici.com avec la page plan qui est juste adaptée et les POI qui sont au lieu d'être sur le côté droit de la page qui sont en dessous finalement sur mobile on peut avoir de deux façons la liste des POI sur la ville d'ici est-ce que vous avez d'autres questions question je pense qu'on a fait le tour des grandes je suis assez étonné j'aime bien votre frasque je suis assez étonné que pour une collectivité locale parce que vous ayez ou l'effet compte tenu des contraintes d'accessibilité alors les contraintes ça veut dire qu'officiellement au niveau de la collectivité locale vous avez fait un pass sur l'accessibilité sur l'accession alors sur l'écran innovant c'est une option on peut y accéder ou pas dès qu'on arrive sur ici.com on n'atterrit pas sur cet écran là on atterrit sur la page sur la page d'accueil sur la page d'accueil ok mais vous n'avez pas l'accession alternative en fait de la page innovante non c'est tout à fait compensible mais c'est vrai que pour avoir fait pas mal de sites de collectivité locale pendant de nombreuses années ça a toujours fait partie des cahiers des charges on avait une grosse contrainte d'accessibilité aussi on a notre propre service handicap qui a participé avec nous à l'élaboration du cahier des charges alors c'est vrai que l'écran innovant comme ça ça peut paraître ne pas être accessible mais tout le site en lui-même a été vérifié pour le rendre justement accessible sur ce type de problématique c'est très visuel et après il faut des alternatives derrière ça pourra être éventuellement rajouté par la suite des alternatives justement de l'accessibilité qui ne sont pas implémentés pour le moment sur cette page d'accaï innovante mais qui le sont sur tout le reste du site sur le changement ils y publient sur un impact qu'est-ce qui vous a le plus changé peut-être à l'équipe c'est plutôt une question pour l'équipe d'Iskily Moino c'est en termes de management de gestion de contenu qu'est-ce que vous avez nous on a quand même beaucoup discuté on a eu des échanges réguliers permanents quotidiens avec musique la présentation est différente donc c'est la présentation est différente après notre souhait c'était qu'on puisse retrouver les mêmes cases je veux dire que la case titre on la retrouve la case intro on la retrouve par exemple dans l'agenda on a demandé à ce qu'une case en savoir plus pour mettre tout ce qui est adresse téléphone etc apparaisse dans le back office parce qu'on l'avait déjà avant et que pour ne pas perturber les personnes dans les services municipaux qui gèrent l'information sur le site que ces gens ne soient pas perturbés et qu'ils puissent presque de manière transparents on passait de l'un à l'autre sans avoir à tout réapprendre il y a eu quand même une formation mais ce qu'on remarque aujourd'hui c'est que ils s'y sont parfaitement adaptés qu'il n'y a pas de services qui sont complètement perdus qui nous appellent pour dire je n'arrive pas à mettre ça en ligne c'est une catastrophe non ils y arrivent ça fonctionne ça marche et il n'y a pas de déperdition d'informations par rapport à la question est un peu différente c'est par rapport à la gestion de contenu est-ce que vous avez l'impression d'avoir amélioré la qualité de service auprès des personnes qui font du contenu sur le site avec ce nouveau système et quels sont les points on va dire clés qui sont différenciants par rapport à ce que vous avez pu connaître sur le site public c'est que par exemple sur l'agenda bon c'est vrai que ça n'existait pas sur le site public mais sur l'agenda on rentre dans des niveaux de détails surtout sur ce qui concerne les jours qui est quand même appréciable après encore une fois il n'y a pas eu de grosses différences vous pouvez considérer qu'effectivement le back-office c'est entre guillemets un million dans ces problématiques là et que globalement du moment que l'interface est bien faite claire elle est suffisamment efficace pour vos équipes on a vraiment travaillé quand même l'interface du back-office il fallait qu'elle soit claire et accessible et pour le coup c'est ce qui a été fait maintenant on a fait le choix de Drupal parce que c'était beaucoup plus ouvert qu'ils aient de public parce que notre souhait c'est que des développeurs quels qu'ils soient d'où qu'ils viennent puissent nous proposer des nouveautés qu'on puisse intégrer directement sur le site sans avoir à passer par un intermédiaire sans avoir à passer par quelqu'un qui connaîtra les Z-publish pour rentrer dedans dans le code alors que la Drupal c'est connu pour être une plateforme ouverte c'est que c'est plus ouverte c'est plus simple nous c'était notre souhait et c'est la proposition qui nous a été faite et qui nous convenait et Z-publish ne permettait pas du tout de mettre la main dedans et à tel point que sur la fin on n'était plus en contrat avec le prestataire qui maintenait le site et donc si on voulait faire des mises à jour même de sécurité ça nous était impossible donc là il fallait résoudre ce problème les filles d'accord moi j'ai deux questions la première c'est vous avez des e-services quels sont les e-services que vous avez développés et quel usage vous administrez parce qu'on peut dire ça deuxième question c'est combien ça a coûté le dev plus le graphique on compte pas la TMA que vous avez sûrement maintenant mais voilà c'est un site qui coûte cher mais on a très bien négocié le prix maintenant je peux pas en dire beaucoup plus c'est dans les comptes j'imagine de diffuser de 10 millions de toute façon c'est accessible c'est pas c'est plutôt le délai parce qu'après le prix alors le délai là je pense on va en impressionner plus d'un sur le délai combien de temps vous avez mis pour migrer enfin un an 6 mois on a mis 3 mois d'accord on a fait ouais on a fait le site en 3 mois on avait 6 développeurs d'accord et chef de projet puis après directeur artistique ergonome et c'est vrai qu'en termes de dev pur on était que sur 2 mois parce qu'il y a eu toute la réflexion ergonomique avant la réorganisation des contenus la validation des pages des écrans graphiques ce qui a pris pas mal de temps parce que du coup on partait d'un site sous Easy Publish qui avait presque 6 à 7 niveaux d'informations exactement et là on avait voulu limiter à 4 maximum donc là dessus toute la réorganisation du contenu et des pages et après en 2 mois 2 mois 2 mois et demi il fallait tout développer alors pourquoi on est allé aussi vite parce qu'on aime bien aller vite parce que c'est ici les mouillonneaux et puis surtout parce que comme on est une collectivité qu'on est une mairie on est tenu par des délais légaux et il y a des élections municipales l'année prochaine et à partir d'un certain moment on ne peut plus faire quoi que ce soit exactement donc il fallait qu'ils soient en ligne avant le 1er mars 2013 ce qui a été le cas et alors sur la deuxième question je ne sais pas plus vous parlez du coût non non le coût c'est bon on en a parlé c'est le monsieur premier rang qui a noé le poisson et on s'en fout du coup mais non j'ai l'habitude donc c'est pour ça après le prix au journalier et des choses comme ça avec des indications on pouvait effectuer le calcul donc voilà non mais une fouchette c'est pas bon c'est plus de 100 000 euros oui j'imagine parce que j'imagine et pour les administrer du coup sur les e-service alors on n'a pas développé je ne crois pas on n'a pas développé des services qui n'existaient pas non on a récupéré ceux qui existaient et on les a rendus beaucoup plus visibles pour certains parce que certains étaient cachés dans des sous-sourubriques de z-plus qu'on descendait des niveaux très bas et ce n'était pas forcément accessible mais là donc notre volonté c'était de les rendre accessibles dès la page d'accueil via un emplacement propre et donc ce sont des services là par exemple sur les deux qui bougent comme ça dès qu'on passe la souris dessus ce sont des services qu'on peut pousser donc si par exemple on est en période scolaire de vacances les parents vont vouloir utiliser notre plateforme qui s'appelle TELIS qui permet aux enfants aux parents d'inscrire leurs enfants aux accueils de plaisir par exemple ils vont vouloir pouvoir y accéder rapidement et facilement donc on va pousser ce e-service sur cette rubrique on peut également pousser dans la mosaïque d'accueil que vous voyez dès que vous arrivez sur le site et l'utilisation on a des retours très positifs donc tout ça par exemple la cantine etc c'est connecté à vos serveurs à vos bases exactement ils ont un identifiant unique ouais absolument il y a LDAP alors là c'est un peu technique un peu LDAP pour moi non après ma connaissance il n'y a pas de LDAP parce qu'il n'y a aucune connexion avec différentes informations qui ont été renseignées sur le site ici.com ou ailleurs donc non ma connaissance ils doivent tout renseigner en fait quand ils utilisent le e-service ils doivent renseigner toutes leurs informations dedans donc les numéros qu'ils auraient récupéré près de la mairie ça représente à peu près combien de personnes enfin le site à gérer ça représente à peu près combien de personnes à temps plein et combien de personnes des différents services qui vont contribuer sur la gestion au quotidien du front office enfin sur la gestion des contenus des contenus à la mairie on est deux après sur les services il y a normalement un référent par service alors tous ne mettent pas forcément à jour leurs informations et tous ne mettent pas forcément en ligne des actualités ou des agendas parce que par exemple le service de l'état civil il va toucher à l'agenda ou aux informations surtout en période électorale ou au moment du recensement c'est très épisodique c'est pas aussi quotidien que par exemple le service culture qui lui va avoir pas mal d'événements à rentrer dans l'agenda donc est-ce que vous avez eu des problématiques de connexion aux applications métiers oui vous êtes assez bien séparé des applications des différents logiciels qui utilisent les services on a eu quelques difficultés pour justement s'interfacer avec ICspot du fait de son architecture de base qui était prévu pour Easy Publish à la base donc du coup il a fallu réagencer les informations qui allaient être envoyées les web services et autres donc du coup on a eu quelques difficultés mais finalement on a réussi à tout bien interfacer pour ce qui est du reste donc il n'y avait que cette application-là qui était disponible maintenant tout le reste c'est nous qui l'avons préparée pour d'éventuelles autres applications telles que l'agenda avec l'open data qui permet justement de récupérer les informations mais a priori pour le moment on vient d'autre on n'a pas plus de problèmes c'est tout les présentations les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site www.drupalcamp.fr retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site www.drupalfr.org à bientôt Sous-titrage ST' 501